bonjour les amis merci de maquiller chez vous pour les énergies donc du mois d'octobre 2019 pour les capricornes voilà les capricornes donc capricorne on y va pour vos énergies donc de du mois de d'octobre pour certains il va y avoir un vous allez vous allez être éclairé sur une situation sur une situation vous allez pouvoir vous allez voir le bout du tunnel pour certaines personnes oui je suis sûr il ya quelque chose ou quelqu'un qui va vous diriger quand vous allez pouvoir avoir un point d'ancrage ou comme c'est comme si vous cherchiez votre route et qu'on allait vous donner la lumière pour la trouver de deniers ou financier vous avez peut-être vouloir faire quelque chose d'indépendant vous allez avoir une indépendance financière après on fera petit oui ou non d'accord avec oui non peut-être pour voir un petit peu ce que ça nous donne voilà on y va nous avons la reine de pintacle alors la reine de pintacle déjà c'est l'argent c'est de l'argent c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent c'est aussi tout ce qui est matériel tout ce qui est tangible tout ce que l'on peut toucher tout ce qui a de la valeur aussi mais qu'on peut toucher et avec la reine de pintacle ça ça peut être vous ou ça peut être ça peut être vous le consultant la consultante vous qui regardez c'est une reine oui je sais mais comment on est un tirage général ben voilà ça va nous parler ici de réalisme financier ça va nous parler de travail donc quelque part vous va vous aider vous ouvrir vous ouvrir vous ouvrir les yeux et ici avec le jeu quand même le 2 de bâton bon voilà je sais pas il ya des 12 de nouveaux commencements et peut-être un partenariat de travail peut-être pour pour vous dans ce domaine on a que de l'argent ici ici avec le pain le page de pintacle vous allez recevoir une nouvelle alors ça c'est un messager qui va vous parler d'argent c'est ce sont des gains qui vont arriver un nouveau contrat de travail un nouveau contrat de travail ou pas des finances en tout cas vous allez avoir des nouvelles qui sont en rapport avec l'art de l'argent la coupe décidément si vous ben oui voilà on est sûr vous allez revoir revoir vraiment un message parlant d'argent de gains et là on nous dit avec le huit on va tout tout à l'heure celui-là non à l'indépendance financière non qu'est ce que je raconte le huit attendez le huit non non on n'y est pas encore à l'indépendance financière en fait le huit on nous parle justement qu'on travaille beaucoup on travaille beaucoup on est assidus c'est une ça parlerait aussi d'un nouveau travail ça va parler aussi de de nouvelles en tout cas quelque chose de nouveau qui va vous rapporter des sous et qui va certainement avoir être en rapport avec votre travail ou votre passion j'ai envie de dire que pour certaines personnes vous allez devenir connu connu et reconnu célèbre populaire bon on y va pour les capricornes pour l'amour et l'amitié le travail et la vie active la vie financière et matérielle et financière et la surprise allez on y va ben dis donc je ne sais pas mais vous alors ici il faut être dans l'acceptation dans l'acceptation il ya des fois où vous allez devrait donner il y a des fois où vous vous pourriez être dans le dans le cas où vous vous demandez donc il faut être dans l'acceptation de donner et de recevoir il faut pas qu'il y ait de préjugés voyez donc parce que ça peut on est tout le monde à d'être d'avoir les mains qui se tendent comme ça pour avoir un petit peu ça prend au nez de tout le monde donc donc il faut être dans cet état d'esprit alors moi ici comme on est quand même dans l'amour je pense qu'ici il va s'agir bien évidemment ça parle d'argent mais sinon je pense que ça nous parlera de je pense voir avec l'autre car mais il faut quand même accepter les gens comme ils sont comme l'inverse il faut aussi que l'autre nous accepte comme nous sommes sinon ça va pas aller il faut que ce soit équilibré et nous avons la force donc je pense que pour question sentimentale il ya une force il y aura une force pour vous et je pense que la force pour vous c'est d'être déjà d'avoir une relation équilibrée et qui ne demande aucunement je parle encore donc il faudra on vous dit juste ici que vous allez avoir une certaine force pour pouvoir justement accepter l'autre comme il est et que l'autre vous accepte comme vous êtes aussi mais ça ça va être quelque chose moi je pense que ça peut être déjà fait où ça va vraiment se faire vous allez faire tilt il ya peut-être il y en a l'empereur ici et avec l'empereur ça nous parle encore de force donc il ya vraiment quelque chose de puissant par rapport à votre couple ça nous parle de force ça nous parlera de chef ça nous parlera de tu es comme un peu le papa comme là l'impératrice c'est la maman ici l'empereur ça va être peut-être le papa comme un papa on va dire et ça nous parle de pouvoir moi je retiens que ça me parle c'est le chef donc ici c'est une personne qui prend des décisions aussi et qui va pouvoir rééquilibrer rééquilibrer si besoin on est cette cette union peut-être vous aussi un an on se l'empereur pardon donc vous allez rééquilibrer vous allez avoir le pouvoir de rééquilibrer votre couple avec la force mentale je n'ai pas de force physique faute de force mentale d'accord alors pour le côté vie active et professionnelle nous avons déjà le 4 de bâton le 4 de bâton qui nous parle de bonheur familial d'accomplissement de passion etc et du 7 de coupe où on va devoir faire des choix le 7 de coupe il va nous il va nous parler de faire des choix on est vraiment peut-être que vous êtes dans la décision de ce côté là du côté donc de la vie active et professionnelle peut-être que vous avez vous êtes dans la décision parce que vous ne voyez peut-être pas arriver ce que l'on vous a promis à la clé et ça c'est possible je vais être comprendre ce qui m'arrive en fait je vous le dis à vous parce qu'on tombe ici là maintenant mais je vais avoir un flash en fait parfois je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec le truc mais en fait je me suis rendu compte que je parlais à deux personnes en même temps donc je fais mon tirage à vous et en même temps mais ça je m'en rends pas compte je parle à quelqu'un d'autre et je m'en rends compte quand je dis les mots quand je suis en train de faire mon tirage et que je vous dis les mots que je dois dire à l'autre personne et et donc là je ne sais pas comment ça se fait mais je parle à une personne en même temps et parfois le mot est en fait je viens de me rendre compte que ça m'arrive quand cette carte me parle sans que je le fasse exprès cette carte m'a parlé de je ne sais plus maintenant j'ai oublié mais il ya eu donc j'ai décrit ici par rapport donc à votre relation professionnelle affective et professionnelle donc ici ça nous parle de faire un choix et ça nous parle aussi donc de bonheur familial d'accomplissement etc et puis j'ai eu un flash que j'ai déjà oublié j'ai eu un flash qui me parlait de cette carte je devais dire que je l'ai dit mais je sais plus je sais pas qui je sais pas et c'était par rapport à ça il ya une réflexion d'une personne qui était concernée et j'ai répondu donc parfois quand je réponds je sais pas je ne vois pas je dente je n'entends pas que je fais ça je me rends compte puisque je réponds parfois c'est très bizarre je sais chaque fois que je fais des tirages maintenant mais ça m'embête franchement mais je voudrais qu'on m'explique ce que j'ai en fait je voudrais vraiment qu'on m'explique ce qui se passe bon ce qui c'est si ça ne perturbe ça ne perturbe pas mes tirages mais c'est pas je pars en transe par moments c'est bizarre donc ici nous allons dans rentrer dans la situation matérielle et financière waouh on a la reine de pentacle magnifique d'accord on a la reine de pentacle donc là c'est ça peut être vous monsieur madame peu importe c'est la consultante ou les consultants comme tous les rois et les reines ici il va y avoir une décision qui va arriver et vous allez gagner des sous vous allez gagner des sous et vous allez trancher vous allez avoir le pouvoir de trancher quelque chose ayant en rapport avec l'argent à et si vous 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 focalisez sur votre passé arrêtez de regarder le passé prenez les coupes qu'il y a derrière vous et continuez votre chemin ça ne sert à rien du tout de pleurer de pleurer sur son sort vous prenez reprenez-vous en main tournez vous prenez les coupes et hop on y va donc ici il y a il est possible que je retire une carte ok super on a l'as de bâton de classe de bâton c'est la création et c'est quelque chose de nouveau c'est la passion c'est donc peut-être que il y a il y aura peut-être un problème dans ce mois au courant de ce mois ci par rapport à vos finances les amis capricornes sauf que ça peut être aussi une personne qui va vous aider mais de toute façon peut-être que vous allez avoir des ennuis mais peut-être que vous allez croire que vous allez avoir des ennuis mais en fait ce n'est pas vrai vous n'aurez pas d'ennuis parce qu'il y a quand même quelque chose qui va commencer pour vous vraiment donc voilà sinon ça ne donc si je parle de finances dans des finances bonheur matériel ça peut être aussi quelque chose voilà on a on a peut-être cassé quelque chose à quoi on tenait on a on nous a cassé quelque chose après exprès puis on focalise ça là dessus on dit mais non j'en avais ça j'en avais cinq là maintenant j'en ai plus que deux mais pourquoi n'il y en a et ben oui mais tant pis de toute façon c'est fait c'est fait ne pas sur ton sort tu aurais quand même rien changé tu te tournes tu prends ces deux là et tu et tu cavales voilà parce que ça sert à rien tu as passé des années comme ça et du coup il y a ici ce que vous allez y arriver parce qu'on a des belles cartes et vous allez y arriver et nous avons l'as de bâton qui va nous dire que vous êtes vous avez dans le pouvoir donc de de ne plus regarder en arrière vous allez pouvoir avancer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se créer par rapport je pense à une mais a peut-être par rapport à un métier qui qui vous passionne faire quelque chose qui vous passionne et alors nous avons avec la dernière carte qui est donc la surprise l'inattendu le set d'épées alors le set d'épées ici il va nous parler donc de déception de vol de tromperie de regret voilà l'amertume peut-être qu'ici ça nous parle que on va lâcher la proie pour l'ombre parce qu'on voit bien que les épées là ce sont des des ombres alors est-ce que je lâche est-ce que voilà vous avez pris la porte enfin non de toute façon vous avez ici volé quelque chose ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre on vous avez peut-être on vous a volé du temps on vous a volé de l'argent n'importe mais ça peut être aussi en temps ça veut dire que si les gens que vous allez voir par exemple parce que vous avez mal et bien ils n'ont pas tous peut-être envie d'entendre toute votre vie etc non quand c'est passé c'est passé et puis vous vous en allez donc voilà ok donc je confie et si c'est l'inattendu ça fait aussi un vol une victoire sur un conflit encore des épées ici je pense que d'accord ok victoire sur un conflit voilà vous avez gagné mais est-ce que c'est mieux de gagner et de perdre ses personnages ou est-ce que c'était mieux de de ne pas gagner et de garder ses amis par exemple ou sa famille donc réfléchissez à ce conflit avec le 5 d'épée c'est toute toute façon c'est une victoire sur un conflit mais est-ce que ça en valait la peine alors maintenant tout ce que j'espère c'est que vous allez avoir ce tirage là avant avant que vous ne preniez certaines décisions je regarde si j'ai rien d'autre d'important que j'aurais oublié mais non 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 tout est dit bah quoi moi je trouve que c'est beau de toute façon il y a quand même beaucoup de changements il y a beaucoup de changements positifs donc voilà je n'ai quand même que deux deux arcanes d'épée moi je pense que ça va être aussi un mois pour vous qui va être riche en bonheur matériel voilà allez vous faites votre question fermée donc est-ce que je vais va-t-il va-t-elle allons-nous donc voilà voilà on y va pour votre question fermée et c'est peut-être donc je pense que ce n'est pas vraiment le moment d'accord ce n'est pas le moment et et voilà il faut attendre encore un petit peu mes amis voilà bon mes petits cap euh pas capricorne oui mes capricorne je vous fais plein de bisous je vous souhaite le meilleur évidemment le très 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 beau mois d'octobre 2019 je vous souhaite le meilleur d'accord et je vous fais plein de bisous n'oubliez pas soyez positif bisous bisous non non pas pas